J'ai atteint un âge, non pas canonique, mais assez respectable, pour me reporter à mes découvertes. Non pas que je ne puisse plus en faire, mais je me reporte plutôt aux livres majeurs qui ont compté pour moi et qui ont déterminé une espèce d'égire poétique et littéraire. Il y avait d'abord la poésie, mais enfin je ne m'attarderai pas sur la poésie, simplement du côté allemand, en raison que les romantiques allemands ont joué un grand rôle dans ma vie, dans mon évolution. Et en particulier, je reviens fréquemment à ce grand poète autrichien, qui n'était pas romantique d'ailleurs, et mes traits postérieurs, qui renèrent Maria Rilke et à son merveilleux ouvrage intitulé « Les cahiers de Malte et Loritz-Briguet », qui ont été très célébrés à un certain moment, puis qui sont tombés dans un certain oubli, mais auxquels je me réfère très souvent. C'est les pérégrinations d'un jeune étudiant scandinave à Paris, dans le Paris d'avant-guerre des années 1900, avec sa découverte et une sorte de sensibilité plutôt plus slave d'ailleurs qu'allemande, et c'est un livre qui m'a beaucoup touché. Dans le même domaine étranger, je passerai de Rilke à Goethe, qui n'ont rien de commun, non pas au Goethe de Werther, qui est un livre de jeunesse qu'il a d'ailleurs en partie désavoué, mais au Goethe des affinités électives, cette sorte de partie carrée, très étonnante, au cours desquels deux couples s'affrontent, s'échangent, etc. C'est une sorte de poème dédié à l'échangisme, et dans un sens romanesque et poétique, et dont est victime l'enfant qui naît, non pas d'une méprise, mais d'une reconnaissance, d'un moment donné que sa mère pense à un autre qu'à celui qui l'a conçu. Je trouve que c'est un livre à la fois ambigu, romanesque, et en particulier à toute la poésie des jardins, où Goethe excellait et qui ajoute un piment, si j'ose dire, supplémentaire à ce livre tout à fait étonnant, et qui est le livre le plus, comment dirais-je, le plus équivoque dans le bon cesse du terme, en reprenant le terme équivocité, qui est un terme théologique, un livre équivoque de Goethe. Alors, pour revenir au domaine français, de Goethe, je passe tout naturellement à un autre château brillant, bien évidemment, dont je lis et relis certains passages. Je me suis fait une anthologie des mémoires d'outre-tombe, en particulier tout le final, où on voit le don de prophéties politiques du vicomte, où il entrevoit très bien que le monde s'oriente vers une république sinon universelle, du moins européenne, et que si on est fini du trône et de l'autel, donc on ne peut pas lui, avec cette phrase admirable, « Maintenant, il ne me reste plus qu'à m'asseoir sur le bord de ma tombe, après quoi je descendrai ardiment dans l'éternité un crucifix à la main. » Après tout, il n'y a plus qu'à saluer. Alors, il y a donc évidemment Châteaubriand, l'incomparable, et il y a également Vigny, ce grand romantique, non pas oublié ni méconnu, mais dont j'aime évidemment et me répète de mémoire les grands poèmes, mais j'affectionne particulièrement, et je reviens, à son « Servitude et grandeur militaire ». Il y a trois récits, comme vous le savez, et en particulier pour l'ouverture du premier, du récit intitulé « La canne du capitaine Renaud », où il met en scène les émeutes qui ont précédé l'avènement de Louis-Philippe, et l'ouverture est tout à fait remarquable, de même que l'histoire. Ensuite, il y a un balzac, non pas que je préfère, parce qu'on peut avoir des préférences, j'adore « Splendeur et misère » des cours. Mais c'est un, non pas un balzac des plus recherchés, ni des plus lus, je pense, qui s'intitule « La rabouilleuse ». C'est l'histoire de ces demi-soldes, qui on pourrait dire, non pas infestés, mais ont envahi la province française dans les années qui ont suivi la fin de l'Empire. Alors c'était des espèces de soudards, alors c'est l'histoire de deux soudards qui s'éprennent d'une fille, la rabouilleuse, comme ça, et c'est une histoire, il y a un duel au sabre tout à fait extraordinaire, un jeteur de sorts, une fille qui meurt abominablement, avec qui les soudards font contracter la syphilis, enfin, c'est une histoire abominable, mais que j'affectionne particulièrement. Voilà pour en terminer avec Balzac. Voilà pour en terminer avec Balzac.